Bonjour, une parole, un jour, un jour, une parole. Aujourd'hui, une parole véritablement d'amour. Ne méprise jamais le pauvre. Il est dit dans le psaume 41, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. » C'est David qui dit ça. Pourquoi ? Parce que David avait un problème. À ce moment-là, il était malade, ses ennemis l'oppressaient. Il était dans une situation très délicate. Alors, il rappelle à Dieu toutes les bonnes choses qu'il a faites. Parce que dans l'Ancien Testament, au chapitre 28 de Deutéronome, il n'y a que deux possibilités, les bénédictions, les malédictions. Tu fais ces bonnes choses-là, tu auras une bénédiction. Tu fais ces choses-là, tu encours des malédictions. D'ailleurs, il y a plus de malédictions que de bénédictions. Mais écoutez ce que dit David ici au verset 5. qui dit « Je dis éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. » Lui, il avait une bonne balance. « Seigneur, regarde ma situation, je suis malade. Mes ennemis en veulent à ma vie. Souviens-toi de tout le bien que j'ai fait. » Mais il dit aussi « Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. » Il a fait sa confession du péché sans problème. C'est une question de balance. On ne peut pas demander à Dieu les bénédictions. Il avait compris qu'on ne peut pas demander à Dieu les bénédictions suite aux bonnes actions si on attire aussi la malédiction dans sa vie à cause de ses péchés. C'est pour ça qu'il a fait cette prière. Mais maintenant, ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus va beaucoup plus loin que de faire du bien aux pauvres pour recevoir quelque chose en retour. Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même. » C'est le deuxième et le plus grand de tous les commandements. Alléluia. Après de mettre Dieu à la première place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je dis, quand la Bible dit « Ne méprise pas le pauvre », ça veut dire « Fais du bien aux pauvres. » Ne donne pas aux pauvres pour dire « J'ai fait ma béate, tiens, 5 francs, 5 euros, 10 euros, 1 euro même. » Ne fais pas ça parce que le motif de ton cœur-là est impur. Le motif que j'ai donné pour que ça fasse du bien à ton âme parce que j'ai donné. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit « Donne aux pauvres parce que tu as compassion aux pauvres. » Donne aux pauvres parce qu'ils ne pourront pas te repayer en retour. Le don, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un repas. Quiconque donne ou sème une semence avec un motif « Si je sème ça, je vais recevoir 10 fois. » « Si je sème ça, je vais recevoir ça. » Ce n'est pas un bon motif selon... Ça, c'est encore l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on donne avec générosité parce qu'on a eu compassion. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je sais quand je dois donner, mais je ne donne pas. Je passe, je suis obligé de m'arrêter quand je suis à 10 à 15 mètres. Je reviens derrière et je donne quelque chose à la personne qui tend la main. C'est ça, parce que j'ai compassion de la situation. Nous devons avoir la compassion de la situation. Lorsque le Saint-Esprit te met la compassion de la situation, donne sans attendre rien en retour. C'est ça le véritable amour. Si tu invites quelqu'un à ta maison, tu sais qu'il a les moyens, par exemple, de t'inviter à son tour chez lui. Quel bien as-tu fait ? Tu t'es fait plaisir à toi-même, tu lui as fait plaisir. Et tu sais qu'il va te donner en retour. Mais si tu invites un pauvre à manger chez toi, il ne pourra jamais te repayer la chose. C'est le véritable amour. Nous devons apprendre à être généreux du cœur, à s'intéresser aux situations d'autrui. Alléluia ! Voilà ce que c'est que le véritable amour. On ne donne pas pour recevoir quelque chose. On ne donne pas pour recevoir quelque chose. Jésus, il a donné sa vie pour recevoir quoi ? En contrepartie. Rien du tout. Il a donné sa vie librement pour nous libérer de nos péchés. Apprenons à être bon, à avoir des motifs nobles dans le cœur, à être sensibles à la situation de nos frères et de nos sœurs et de celui qui tend la main dans la rue. Sachez que des fois, vous donnez à des anges. Je terminerai avec ce petit témoignage. On va faire une vidéo un peu plus longue. Une fois, il y a quelques années, quand je travaillais, j'ai dit au Seigneur, bon, j'ai du temps à midi, c'est un beau jour d'été. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sors. Et quand je passe sous le porche d'une banque, il y avait un mendiant roumain qui avait écrit, j'ai une famille, donnez-moi quelque chose, etc. Mais il avait marqué « Jésus », aussi dessus Jésus. Ce roumain-là ne connaissait pas vraiment bien parler français, mais il pouvait parler un peu français. J'ai dit « Ah, vous connaissez Jésus ? » Il m'a dit « Oui, oui, oui ». Et cette personne-là a commencé à me citer des versets qui concernent notre ministère avec mon épouse. Quatre versets clés, il me les a sortis comme ça, paf, avec son français. Je suis resté là, bouche bée. J'ai dit « Vous avez faim ? » Il m'a dit « Oui, je vous invite sur une terrasse. » Il fait beau, on était au bord du lac, on était mangé sur une terrasse. Bien avant qu'il y ait toutes ces histoires de mariage gay, c'était il y a une dizaine d'années. Et il a ouvert sa bouche, cet homme-là. C'était les paroles de Dieu qui sortaient. Il disait « Il n'est pas bon que l'homme soit avec l'homme, que la femme soit avec la femme. » Et il a prêché toutes les versets, tout ce que notre ministère prêche. En l'espace d'une heure de temps, j'étais ébahi. Repentance, sanctification, chercher Dieu, respecter la loi de Dieu, avec son français misérable. Bon, après que ça, je l'ai béni, j'ai passé à l'automate, je l'ai béni. Je lui avais même donné mon numéro de téléphone. Il m'a jamais, jamais téléphoné. Et je crois que c'était vraiment la visitation d'un ange. Donc, vous voyez, des fois, le Seigneur suscite des choses. Et si on ferme notre cœur, peut-être qu'on ne va pas attraper ce que le Seigneur veut nous dire aussi. Voilà, révisons les motifs de notre cœur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et Dieu nous aime, parce qu'il nous montre que l'Évangile est quelque chose de pratique, ce n'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel. De plus, à la vous d'avoir souhic, c'est une ch Du Dern. Je vous rassure. Je vous rassure, je vous rassure. Merci.